Et bien bonjour à tous les amis c'est Alex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Clash of Clarence Aujourd'hui les amis on se retrouve sur la base des ouvriers, on va essayer de rusher un petit peu, on va faire 3 attaques On va essayer de rusher tout en faisant notre petit bonus, on peut voir que je suis, comme vous le savez, passé BH4 Vous inquiétez pas vous avez la vidéo récapitulative du BH4 etc de quand je passe BH4 qui va sortir très bientôt Je sais qu'elle tarde un petit peu à arriver, je suis désolé, vous inquiétez pas elle arrive bientôt Et donc voilà on peut voir du coup aujourd'hui aussi qu'on va essayer de s'améliorer quelques petites choses à mon avis dans le laboratoire Avec le loot qu'on aura, j'aimerais bien améliorer les géants parce que je les utilise pas mal Ou alors les archers, je vais voir un petit peu en tout cas Bah simplement on est parti, let's go, on va se faire du coup 3 attaques indirectes Je vais essayer de pas faire beaucoup beaucoup de coupures Ok, donc là on a une base assez intéressante, je regarde un petit peu par où je pourrais l'attaquer Je pense que cette base, le mieux c'est de l'attaquer en double géant archer, ça me semble pas trop mal Est-ce qu'il vers le bas ? Parce que malheureusement en moi on a le broyeur qui va être trop embêtant Le truc c'est qu'il va être un petit peu compliqué parce que là du coup je vais devoir passer par ce trou Mes géants, mon avis, ils vont me rendre assez char ici Ah je sais pas trop, je pense que le mieux c'est de prendre 2 géants, 2 archers Bah du coup les amis c'est parti, let's go, je vais balancer un géant pour voir s'il y a des trappes Ok il y avait des trappes, allez je balance le restant, c'est parti Ah il y avait les 2 trappes ici, ah ça va être compliqué du coup J'avais espoir qu'il n'y ait qu'une seule trappe et que l'autre soit là-haut Mais là s'il y avait 2 trappes là ça va être trop chaud On a le géant en plus qui va mourir On est mal les gars, on est très très mal On a vu les archers, est-ce que les archers vont arriver à prendre le BH ? Ça me semble très compliqué, il va falloir aller très très vite Allez, allez oui ça va le prendre Ça va faire au moins une étoile, c'est déjà pas mal, 40% On a fait qu'une étoile, 44% Est-ce qu'on peut peut-être, non on pourra pas gratter Ok, une étoile, 44% c'est pas terrible Est-ce que ça suffit pour gagner ou pas ? On croise les doigts on espère Et oui, c'est une victoire, nickel Ah ok donc le gars a pas attaqué quoi, le gars a fait 0% C'est pas mal, c'est un bon début Ok, donc là il faut savoir aussi que je suis à mon record de trophée Donc ça c'est plutôt cool Comme vous pouvez le voir, mon record ici, 2100, 12 Pourquoi pas essayer de rusher les 2200 ou quoi Plus tard, parce que là c'est vrai que c'est un petit peu compliqué En début de BH4, mais on va essayer ça Hop, du coup j'ai 300 000 ici d'or Je pense que je vais améliorer quelque chose Je vais réfléchir un petit peu Je pense que je vais up les réservoirs Parce que pour moi je trouve ça hyper important D'up les réservoirs dès le début du BH Donc voilà, hop, le réservoir d'élixir il est lancé Et donc ce qu'on va faire les amis pour ne pas attendre C'est qu'on va activer la tour de l'horloge Tour de l'horloge qui est déjà au niveau 2 Je vais essayer de la monter au niveau 3 Parce que c'est un bâtiment qui est hyper 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 intéressant La tour de l'horloge Comme vous le savez, elle nous permet d'accélérer nos bâtiments Nos constructions, etc Du coup c'est vraiment hyper cool Donc voilà, c'est parti, je suis full C'est parti, let's go On continue un petit peu nos attaques Ouh là, là on a une base un peu complexe Je pense qu'on va l'attaquer par là-haut Ça me semble pas trop mal ça J'espère juste que mes gens vont pas tourner Non c'est bon, nickel, ça a l'air pas mal Je pense pas qu'il y ait le piège En plus ici il y a peut-être une mine Ok, c'est pas trop grave Hop, on va mettre des archers un petit peu sur les côtés aussi pour clean Et je vais balancer le reste de mes archers maintenant Hop, ouf, il y avait la grosse bombe ici qui a fait un petit peu mal Ah, les deux trappes qui étaient là, ok Je pense qu'il y a moyen de faire un pourcentage pas trop dégueu On a encore nos deux géants Il y en a un qui est en train de mourir Malheureusement, il faudrait vite arriver à tuer cette TDA Ici on est à 27% Et en fait c'est pas si ouf que ça En fait c'est pas si ouf que ça On est qu'à 31% Oh là là, c'est la folie On a quasiment rien On a fait quasiment aucun pourcent On a fait que 31% là, clairement Je pense clairement pas que ça va passer Tout à l'heure on a eu un très gros coup de chance Mais là ça va être très compliqué On va faire du coup 35% Peut-être qu'on va pouvoir faire 38% Je pense avec 7000 Mais ça ira pas plus loin Ok, 40% Ah, 40% une étoile à mon avis c'est léger Je pense que c'est très léger Je pense que ça se suit pas Je pense qu'on perd malheureusement Ah, relou Relou, relou, relou Bon après on vient de gagner l'attaque qui avait juste avant Donc c'est pas trop grave à la limite Une attaque, une défaite C'est un ratio qui est pas ouf Mais qui est pas dégueu Genre ça s'équilibre Donc on va voir du coup Ok, énorme Pile égalité Ah, énorme Ça c'est un truc de faux aussi Les égalités sur des pourcentages Genre à la limite quand tu fais des perfects Que ça égalise Ok, mais là qu'on fasse tout de 40% C'est assez énorme Ok, bon vite Du coup on enchaîne Punaï j'ai eu de la chance J'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de chance Que le gars soit assez mauvais Ok Alors, sur celle-là Comment je vais attaquer Je réfléchis un petit peu Je pense qu'on va la faire par là-haut Peut-être avec des bombeurs ici Si on va la faire comme ça On va faire une ouverture Hop Parfait La bombe qui tombe Nickel Hop, 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 hop On envoie les 4 géants là-haut On envoie les 6 archers derrière Et on va voir du coup ce que ça donne Hop, je vais balancer un autre bombeur Tant que je suis Dans tous les cas Il aurait pas été très utile Je pense ce bombeur Ok On a toutes les défenses ici Qui aggro les géants C'est pas trop mal Il nous reste encore Combien ? 2 ou 3 géants Il nous reste 3 géants C'est pas mal Allez là Faut que les archers Ils aggroent l'HDV Parfait Enfin le BH Par exemple le Builder Hall Ok on est déjà à 19% On a les archers qui prennent l'HDV Nickel Il nous reste encore 2 géants Il nous reste quelques archers en bas On est pas mal On est à 32% On va pouvoir cleaner pas mal de bâtiments en bas Ok Ça se passe plutôt pas trop mal Est-ce qu'on va pouvoir gratter la deuxième étoile ? Ça me semble un peu compliqué Ah non Malheureusement On va faire qu'une seule étoile 37% Encore une fois C'est pas énorme Encore une fois C'est vraiment pas énorme C'est vrai qu'en début de BH4 Quand je tombe sur des BH4 Qui sont plus forts que moi C'est vrai que c'est assez compliqué Quand même de monter On va voir si ça suffit 37% une étoile C'est un très petit pourcentage Mais j'ai quand même fait une étoile Donc je sais pas trop On va voir un petit peu ce que ça donne J'attends un petit peu Que le gars ait terminé son attaque On va voir Et malheureusement C'est la défaite Le gars m'a fait combien de pourcentage ? J'ai pas vu Il m'a fait 57 Ah dommage Dommage Je sais pas comment On va essayer D'enchaîner un petit peu Ok Sur cette base là Comment on peut l'attaquer ? Je réfléchis un petit peu Je pense que là clairement Je pense que là Le 2 étoiles Va être très compliqué Pourquoi pas essayer De gratter qu'une Peut-être Si on fait du full archer On va essayer de gratter Un petit peu Je pense que ça me semble le mieux Si on peut faire à peu près 50 ou 60% Ça peut être pas mal On va voir Hop J'espère que le gars Va faire un pourcentage Assez dégueu Sur la mienne de base Ok On va voir un petit peu Ce qu'on peut faire en full archer Déjà on avait un bâtiment gratuit là-haut C'est cool Un autre ici Est-ce que ce camp ? Non Ce camp il n'est pas gratuit Hop On clean un petit peu A droite A gauche Ça me semble pas trop mal Hop Ok On va mettre un petit archer encore ici Un autre là Un autre Là on a pas mal de bâtiments gratuits Là-haut J'avais pas vu Ça c'est bon ça Ok 14% Nickel 18 22 Là-haut On va encore avoir des présentages gratuits Je pense qu'on va faire le 50 assez facilement Pour le moment on est pas mal On est déjà à 35% Il nous reste encore la moitié de nos troupes Là on est pas mal du tout pour le moment Ok 35% Hop Est-ce qu'il va arriver à prendre cet extracteur ? Parfait On est pas mal là du tout 40% Hop On va pouvoir prendre cette mine ici Mais il va falloir rajouter juste un autre archer Hop Parfait 40% Est-ce qu'il va arriver à prendre la mine ? Oui 44% Ok On continue un petit peu Il nous reste encore 10 archers Donc on est vraiment pas mal Je pense que je vais essayer de prendre ce laboratoire astral Peut-être avec 2 archers On va voir si ça suffit Hop Là malheureusement on commence à devoir mettre 2 archers sur les bâtiments C'est un petit peu relou Ok Donc là ça va faire 44 Là ça va faire 48 Ok Là il manque juste un archer ici sur celui-là Hop Ah merde Ah merde L'archer qui aggro le barbare Ok c'est pas grave Hop Tac 48 Donc là boum On fait le 50 Parfait Je pense que je vais essayer de prendre ce canon ici avec 3 archers Normalement ça devrait suffire Et donc on est à nous faire à peu près 55% 56 Allez 57% C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Il nous reste que ça l'archer Dans tous les cas On pourra pas faire plus On va essayer de prendre cette réserve Peut-être qu'elle a été déjà attaquée ou pas Non ça suffira pas Ok 57% une étoile Est-ce que ça suffit ? Malheureusement sur cette base Je pense pas que j'aurais pu faire plus Donc on va voir si ça suffit ou pas Et c'est une victoire Nickel Du coup on a encore notre record de trophée Ok 2113 le gars avait fait combien sur la base Je m'avais fait 31% Faut falloir bientôt aussi que je change ma base Parce qu'elle est pas mal Mais elle est pas ouf non plus Donc là moi je pense que je peux faire beaucoup mieux Donc là regardez il nous reste une petite victoire à faire Ça veut dire que là on va gagner 120 000 de ressources Donc on est vraiment pas mal Je pense qu'on enchaîne direct Ah les gars J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous plaît N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si c'est le cas Ça ferait hyper plaisir Et donc là Ici Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'en ai mis un petit peu la base Je pense qu'on va tenter De clean cette base Il y a peut-être Ah quoi que Attendez Ah ouais Non il y a là Il y a ça qui va me faire chier Ce que je voulais faire à la base C'est essayer de péter le pétard La TDA Et l'autre TDA ici Pour après balancer des BB drag Mais le truc c'est qu'il y aura ça Qui va m'embêter dans tous les cas Je suis en hésitation les gars Je suis en hésitation Je sais pas trop quoi faire Je vais quand même le tenter à mon avis Comme ça avec les BB drag On va voir ce qu'on peut faire Hop Déjà il me faut péter la clock tower Il me faut péter la tour de l'horloge ici Il me faut péter ce camp militaire Et cet extracteur La clock tower elle va être longue La tour de l'horloge elle va être assez longue à péter Je pense Parce que ça a beaucoup beaucoup de vie Ok Est-ce qu'il tombe ou pas l'extracteur Il va pas tomber malheureusement Ah il reste un pixel d'HP quoi C'est dégueulasse Ok Hop là j'ai balancé Ah il y a la Tesla ici Nickel ça c'est bien par contre Est-ce que je vais arriver à prendre Les deux bâtiments ou pas là Hop la Tesla Non la TDA Il va falloir ajouter encore Un ou deux archers je pense Encore un Ah ouais encore un Hop ok Là j'ai balancé du coup Trois archers aussi ici Allez nickel Parfait Là il faudra arriver à prendre le pétard Est-ce que les archers vont sur le pétard ou pas Oui Hop Ah non il n'y en a qu'un seul qui est allé sur le pétard C'est la PLS Les gars c'est la PLS Le pétard qui va pas tomber du coup Là c'est compliqué Là c'est très compliqué du coup Je vais tenter un truc De mettre un bébé drap Et pourquoi il va sur la mine en bas Non Rip 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 Allez faut qu'il aille sur le pétard direct Allez Pète le pétard d'un coup Faut qu'il pète le pétard d'un coup Sans D'époque Sans non plus Enclencher la bombe Ok la bombe aérienne Qui est pas encore enclenchée C'est pas mal C'est pas trop mal Allez Est-ce qu'il peut prendre le BH Non Mais pourquoi il va aussi près aussi Non Du coup ça va pas passer Ah je suis déçu Si le pétard avait pété C'était bon Et ouais du coup 41% il est tall Par contre ça passera jamais Ça va pas être une victoire What Ok donc les gars En fait ils sont vraiment nuls Contre ma base Ok donc je suis désolé par contre De pas vous avoir proposé De superbes gameplay Du tout J'ai vraiment des attaques Pas terribles Regardez mon log Du coup c'est pas énorme 41% 57% 37% 40% Je suis désolé les gars De vous avoir proposé Des batailles assez nulles Mais bon les gars On était plus nuls que moi Comme mes adversaires Du coup Ce qu'on va se faire les amis Du coup comme promis C'est qu'on va S'améliorer un petit peu Les archers Hop on les passe niveau 7 Hop les archers furtives Qui sont lancés au niveau 7 Donc on peut voir Que du coup Elles auront plus de dégâts Et plus de DPS Donc ça ça fait hyper plaisir Je vais aussi m'enligner bientôt Les améliorer au niveau 8 Pour améliorer la capacité voile Parce que ça peut être Hyper utile en tout cas J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Je pense que vous saurez souvent Des petites vidéos comme ça Ou juste en farm Et après on améliore quelque chose En fin de vidéo Je trouve ça assez sympa Normalement demain Vous aurez une vidéo Sur le village initial J'espère qu'elle vous plaira Je vous fais de très gros bisous Merci à toutes et à tous D'avoir suivi N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Abonnez-vous Si c'est pas encore fait Et commentez la vidéo Et ciao ciao les amis A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz